Pas mal de projets. Déjà, il y a trois grands événements à venir au club. Je vous les annonce en avant-première. Le 13 février, nous aurons l'honneur de recevoir Yannick Bolloré, qui est le grand patron du groupe Avas et Vivendi. Ensuite, nous recevrons le 8 mars Carla Bruni à l'occasion de la Journée de la Femme. Donc ça, ça va être un grand moment du club. Et ensuite, le 9 avril, nous recevrons Benjamin Smith, qui est le nouveau directeur général d'Air France-KLM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Harold de Parizeau, le président fondateur du Chinese Business Club. Harold de Parizeau, bonjour. Bonjour. Un mot sur le Chinese Business Club ? Eh bien, écoutez, j'ai créé le Chinese Business Club France-Chine il y a déjà six ans. C'était en septembre 2012 à Paris. L'objectif, c'est de réunir des patrons français, des marques françaises, des groupes français, avec de l'autre côté des fonds d'investissement chinois, des banques chinoises, des délégations chinoises qui sont en déplacement en France, des journalistes chinois et les marques chinoises qui sont présentes en Europe. Il y en a beaucoup. Huawei, Ayer, Lenovo, China Telecom, China Mobile, Avic, Comac, Europass, Alibaba, GD. Enfin bon, on ne va pas toutes les citer, mais il y a évidemment beaucoup de marques. Voilà. Alors quels ont été les moments marquants du Chinese Business Club ? Alors il y en a eu plusieurs en l'espace de six ans, évidemment. Un des premiers, ça a été évidemment la venue du président Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie en juin 2015. Donc c'est un événement du club qui a été très médiatisé, aussi bien par la presse française que la presse étrangère. Il y a eu également la première édition spéciale femme du Chinese Business Club avec Sophie Marceau, qui est une star en Chine. Et donc une nouvelle fois, ça a été un... Il y avait beaucoup de monde, je me souviens. Il y avait beaucoup de femmes, tout à fait. Il y avait plus de 350 femmes qui s'étaient inscrites à ce déjeuner spéciale femme à l'occasion de la journée de la femme le 8 mars. Donc comme la première édition a été un gros succès, désormais on renouvelle l'opération tous les ans le 8 mars. Alors comment expliquez-vous le succès du Chinese Business Club ? Alors déjà, il y a beaucoup de travail. Et puis c'est vrai que les marques françaises, les sociétés françaises s'intéressent de plus en plus aux investisseurs étrangers, notamment asiatiques et notamment chinois, chinois et hongkongais. Et donc c'est vrai que moi, mon objectif au travers du Chinese Business Club, c'est de faire venir plus d'étudiants chinois en France, plus de touristes chinois en France et plus d'investisseurs chinois en France. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les marques françaises, les sociétés françaises s'aperçoivent qu'il y a une réelle opportunité business avec nos amis chinois, raison pour laquelle le Chinese Business Club est un passage, entre guillemets, incontournable pour faire du business entre les deux pays. Je voudrais vous féliciter d'avoir réussi à construire ce Chinese Business Club. C'est très important d'avoir des lieux comme ça où on peut écouter, comprendre, frotter les cervelles, essayer d'imaginer et de penser l'avenir. Aujourd'hui, je suis là aussi parce que créer un lien entre la France et la Chine, créer un lien entre les amis. Au lieu de chercher partout, faire business, créer un lien de cœur. Je crois que c'est ce qui est essentiel dans le business. Je suis toujours chinois, mais je suis très orléonné pour ceux qui me connaissent. Je voulais te remercier vraiment de donner l'occasion de temps en temps à toutes ces communautés de se rencontrer. Merci à Ault et bravo. Je sais que vous marquez des points tous les jours et je veux vraiment vous en remercier. Et ça ne m'étonne pas que ces déjeuners, ces moments de rencontre autour de vous soient des moments de plus en plus intenses, de plus en plus attendus et de plus en plus féconds. C'est un grand honneur de rejoindre ce club. Il y a plus de 6 millions de touristes chinois qui visitent l'Europe dans l'année 2017, entre lesquels il y a plus de 2 millions d'euros qui visitent la France. Le target du départ de la France, c'est de augmenter ce nombre à 5 millions de touristes chinois par l'année 2020. Merci pour votre attention. Merci. Quand vous avez eu l'idée de créer le Chinese Business Club, est-ce que vous attendiez un tel succès ? Pas du tout. Alors je vais vous dire, pour être totalement transparent avec vous, lorsque j'ai créé le club il y a 6 ans, j'ai créé un club de façon informelle pour mettre en contact quelques chinois avec quelques français. Mais jamais je n'aurais imaginé une seule seconde que ça prendrait cette ampleur. Tant mieux. L'objectif, c'est d'aller toujours plus loin et toujours plus haut. En tout cas, dès le début, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours voulu avoir un positionnement haut de gamme, un positionnement premium parce qu'il existe une multitude de clubs à Paris, français ou chinois, peu importe. Mais à ma connaissance, il n'y avait pas d'équivalent avec un positionnement aussi prestigieux. Donc le Chinese Business Club est unique en son genre, on peut le dire ? Écoutez, oui. L'objectif, c'est effectivement de sortir du lot et de se démarquer de tout ce qui existe. Il existe. Désormais, il y a une centaine de sociétés qui sont membres. Il y a des startups, des PME, des ETI et évidemment des grands groupes dans tous les domaines. Labo, agroalimentaire, industrie lourde, luxe évidemment, tourisme, service, hôtellerie. Tout ça se mélange très, très bien. Et tous les membres, on se réunit à peu près 10 à 12 fois par an, toujours dans des beaux endroits et systématiquement avec des invités d'honneur prestigieux comme le président Sarkozy, Sophie Marceau, le prince Albert de Monaco, le PDG de L'Oréal, le PDG du Club Med, le patron de Total et bien d'autres à venir. Le Chinese Business Club a eu tellement de succès qu'aujourd'hui, il existe le Chinese Business Club magazine. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on vient de sortir le Chinese Business Club magazine numéro 3. C'est le troisième numéro. Donc, c'est un magazine qui est tiré à 5000 exemplaires, 5000 exemplaires, papiers, plus la version numérique en ligne, en français, anglais et chinois. L'idée au travers de ce magazine, c'est de mettre en avant les membres, les partenaires au travers d'articles, de portraits et d'interviews. Merci beaucoup Harold Parizeau. Je vous souhaite encore plus de succès. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir.